Salut, c'est Magalie d'Escabeau et talons hauts. Je suis aujourd'hui avec Mathieu. On a été mandaté par un client européen qui vient s'installer au Québec. C'est un gars dans la mi-trentaine. C'est un gars qui est sportif, qui fait du snowboard, du vélo, qui veut se déplacer en transport en commun, qui veut avoir une piste cyclable pas très loin, mais aussi l'autoroute pour pouvoir aller faire du snowboard l'hiver, les week-ends. Donc, il a trouvé deux copropriétés qu'il nous a mandatés d'aller visiter. Il y en a une qui est indivise et il y en a une qui est divise. Si tu veux connaître la différence entre les deux, regarde notre autre capsule qui en parle. Et sinon, suis-nous pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur l'inspection d'une copropriété. Salut, c'est Mathieu du duo Escabeau et talons hauts. On a une liste de condos et d'immeubles inspectés. Selon moi, c'est plus important de faire l'extérieur dans le cadre d'une inspection ou dans le cadre d'une évaluation quand on fait l'achat d'un immeuble à condos ou d'un appartement à condos. Un élément important que les gens oublient, surtout dans les condos indivises, ils font inspecter pour la plupart l'intérieur uniquement de leur partie privative, leur partie à eux. Par contre, on oublie que cette partie-là coûte moins cher à entretenir et réparer. C'est important de faire inspecter ou du moins, je vais vous montrer quelques trucs à aller voir pour vous sauver des sous puis poser des questions en même temps lors de votre achat. On a juste à regarder la première chose, le stationnement, l'état d'un stationnement. Après ça, l'état du revêtement de la maçonnerie. On regarde après ça l'état de la peinture, l'état de l'entretien des plantes, de l'aménagement paysager. Juste avec ces petits indices-là, tu es capable de voir le niveau d'entretien puis le niveau d'amour qui va être mis au building par le conseil d'administration, le conseil du syndicat ou le syndicat de condos qui a été mis en place. Aujourd'hui, on a visité deux copropriétés, une divise et une indivise. Magali vous a déjà expliqué dans une autre capsule la différence entre les types. Je donnerais une note de 7 sur 10 à une première et une note de 8.5, disons 9, plus 9 à la seconde. Des petits éléments d'entretien mais des procès-verbaux de qualité, un fonds de prévoyance déjà bien garni. Donc déjà, ces gens-là sont avisés et sont au fait que leur bâtiment va leur coûter des sous dans l'avenir, mais ils sont déjà préparés. Je vais recommander à mon client facilement l'immeuble qui a de 9 sur 10, autant pour l'entretien que pour l'aspect général des actifs et des fonds. Vous êtes toujours avec Escabeau et Talons-Ros. Suivez nos capsules pour plus d'informations.